Nous sommes sur la dernière ligne droite sur le dossier Kylian Mbappé, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG, salut à toi et bienvenue dans cette vidéo, dans cette vidéo on va parler de Kylian Mbappé, mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est personnels par le foot, donc si tu n'es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos, ici on est parti. Alors les gars, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le PSG et pour moi le PSG va le mettre sur le marché, pour moi on atteint le point du non-retour, pour moi Kylian Mbappé, en moins d'un miracle, ne prolongera plus son contrat avec le PSG, en moins vraiment d'un miracle. Parce que les gars, entre le PSG et Kylian, il y a eu une caffure, une caffure irréparable selon moi, donc je ne vois pas Kylian Mbappé prolonger son contrat. Après maintenant, est-ce que l'auréat de Madrid aura de l'argent suffisant pour attirer Kylian, ça me paraît un peu, ça me paraît probable, mais n'oubliez pas les clubs anglais, il y a les clubs anglais, les clubs anglais sont puissants économiquement, je pense notamment à Chelsea, je pense à Manchester United, je pense aussi à City. Donc Kylian Mbappé, les gars, ça pourrait vraiment être, les clubs anglais peuvent vraiment jouer un sale tour au Réa de Madrid. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire, est-ce que tu vois seulement Kylian au Réa de Madrid ? Dis-moi tout, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos, si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.